Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de transformation. Transformation digitale, transformation managériale, transformation organisationnelle, transformation culturelle, transformation des métiers ou transformation durable, comme l'a nommé Caroline Renou, dirigeante de Beurre des Hauts dans un récent épisode du podcast. On ne parle plus que de cela. La bonne nouvelle, c'est que sommet de se réinventer, l'entreprise fait évoluer ses pratiques. Il y a un peu plus d'un an, une étude d'E-Way Consulting révélait que 67% des organisations publiques et privées déclaraient avoir lancé un plan de transformation et 20% envisageaient de le faire dans un avenir proche. 80% des chefs d'entreprise interrogés plus récemment par l'institut OpinionWay table d'ores et déjà sur des transformations d'organisation au sein de leur entreprise. Elles portent en particulier sur le renforcement du télétravail, sans surprise, pour 39% des sondés, ainsi que sur la réorganisation des processus à 35% et la transformation numérique qui finalement arrive en troisième à 29%. Mais selon une étude McKinsey, seuls 30% des plans de transformation des entreprises atteignent les résultats escomptés. Et dans le cadre d'une transformation digitale, les chiffres sont encore plus pessimistes puisqu'ils arrivent à 16%. Alors pourquoi est-ce que ces transformations n'aboutissent pas ? Les raisons peuvent être multiples. En voici quelques-unes. Des premières raisons que je qualifierais de fond. La transformation était-elle le fruit d'une réflexion stratégique menée en concertation avec les parties prenantes ? Avait-elle pour but une devrée à la durabilité de l'entreprise ? Et est-ce que cette transformation tient compte de l'histoire de l'entreprise, de sa culture et de la maturité de ses pratiques managériales également ? On nommait que les transformations doivent être pensées au-delà des modes, des courants managériaux ou des injonctions du moment, mais surtout qu'elles sont exigeantes dans le temps. L'excellence, on dit toujours, n'est pas dans l'idée, mais plutôt dans l'exécution et sa pérennisation. Donc si penser la transformation est important, la mettre en œuvre est bien sûr essentiel, la pérenniser est déterminant. Et c'est pourtant pas la partie la plus simple. C'est parfois celle qu'on abandonne au profit d'une autre transformation. Alors quelles sont les clés pour passer de l'initiation de la transformation à sa mise en place et sa pérennisation ? J'ai posé la question à Benoît Ritzler. Benoît a pris la direction des ressources humaines, de la communication et du pilotage de la transformation, de crédit agricole, technologie et services, à l'issue d'une transformation majeure. Il est donc arrivé pour la pérenniser. Nous l'écoutons. On est en pleine transformation culturelle, portée animée par un projet qu'on a identifié en 2018, mis en œuvre depuis début 2019, qui répondait à la nécessité d'améliorer notre capacité à délivrer parce que nos partenaires, qui sont les caisses régionales du crédit agricole, attendent de nous que nous soyons des moteurs de la transformation digitale de leur activité, soit dans le cadre de la relation client, soit dans le fonctionnement intrinsèque des entreprises. Et donc, moteur de la transformation digitale des caisses régionales du crédit agricole, on a une obligation d'accélération de notre capacité à produire de la valeur et produire des solutions qui répondent à leurs attentes. Et donc, on s'est organisé dans le mode agile, justement, pour accélérer notre capacité à délivrer. On a un indicateur qu'on appelle le TTM, le Time to Market, dont on a divisé par trois. On était à 18 mois de délivrer moyen. On est quasiment à 7 mois aujourd'hui. On a une ambition à 6 mois. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs stratégiques que nous suivons comme ça qui nous ont imposés de transformer la culture fondamentalement. Et quelque part, vous êtes arrivé pour terminer, pour vraiment mettre en place cette transformation. Donc, c'est quoi les clés pour passer, de penser la transformation à la mettre en place, en fait, concrètement ? En fait, il y a deux temps. Il y a un premier temps, il y en a trois. Il y a un temps de préparation. Donc, la transfo, ça se réfléchit, ça se pense, ça se communique, ça s'explique, etc. Ça, c'est le premier temps. Où, d'ailleurs, le directeur général précédent, ce que le directeur général a changé aussi il y a un an, a passé beaucoup, beaucoup de son temps à lui, justement, à parler du projet, lui donner du sens, dessiner la trajectoire, tant en interne qu'en externe, d'ailleurs, notamment dans l'écosystème du Crédit Récolte. Ça, c'était le premier temps. Dans le deuxième temps, c'est qu'on se mobilise pour réussir les chantiers, les grands chantiers. Donc, on s'est mobilisés pour réussir, par exemple, effectivement, le recrutement dont je vous ai parlé. Il a fallu construire des usines à recrutement. Ce n'est pas très joli, en tout cas, mais pour aller chercher 700 collaborateurs en deux ans. Il a fallu, effectivement, construire des modèles organisationnels, donc, inspirés du mode agile, pour donner, finalement, des ambitions et des objectifs d'organisation cible à chacun des managers et des directeurs. Ça, c'est la phase de construction. Et puis, alors qu'elle est assez exaltante, la phase de construction, elle est sympa, exaltante. Il y a de l'énergie, il y a vraiment beaucoup d'envie. Et puis, bon, chez CATS, on a accompagné tout ça de rénovation de locaux. On a beaucoup investi aussi dans la qualité de vie au travail, physiquement, etc. Donc, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, de plaisir, de goût de l'aventure. Enfin, voilà, c'était vraiment très marqué. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une troisième phase, dans une phase plus de consolidation de l'édifice, où, au travers des politiques qu'on est en train de redéfinir, et qu'on est en train de partager, notamment autour des politiques sociales, eh bien, on consolide finalement l'édifice pour que le travail de mes équipes précédentes qui vont recruter 700 personnes ne soit pas mis par terre au bout de 18 mois, 2 ans, parce que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, pour que nos organisations soient consolidées et soient complètement capables de produire et de délivrer autant qu'on l'avait imaginé. Donc, on est dans cette phase-là de consolidation de l'édifice, où, alors c'est le paradoxe, dans un monde, dans un modèle qu'on veut agile, on est en train de structurer, de remettre du cadre. Alors qu'on peut, parce que, peut-être qu'on aurait pu imaginer que l'agilité et le cadre ne fonctionnent pas ensemble. Moi, je ne crois pas trop à ça, en fait. Je crois qu'on est très agile dans un cadre. Je dis souvent, les gens me disent, je veux donner de l'autonomie, je veux donner de l'autonomie, mais comment je fais ? En fait, il faut fixer un cadre, parce qu'on ne peut pas être autonome sans cadre. Et c'est vraiment un projet, aujourd'hui, l'entreprise, y compris les partenaires sociaux que je rencontre évidemment souvent, sont fiers du travail accompli ces deux dernières années. Mais bravo. Mais c'est tout l'enjeu qui est le mien, moi qui prends la suite, finalement, qui arrive dans la troisième phase, la troisième étape du temps de transfo, c'est de réussir cette consolidation en gardant cette envie, cette fierté, cet esprit de compétition, cette volonté d'avancer, de servir. C'est tout l'enjeu. C'est de maintenir la dynamique alors qu'on n'est plus dans le démarrage du projet. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'en termes de conduite du changement, ça, c'est un sacré challenge. Et oui, effectivement, la phase de pérennisation ou de capitalisation peut ne pas être perçue comme la plus noble et pourtant, elle est la plus exigeante. Benoît l'incarne ici parfaitement. Et vous, qu'en pensez-vous ? Serez-vous plus attentif aux différentes phases lors des prochaines transformations ? Valoriserez-vous autant, voire plus, les collaborateurs en charge des phases les plus délicates, notamment celles de la pérennisation ? Vous me raconterez. À bientôt ! J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître. Le podcast m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de Demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon. Et au micro, Delphine Zanelli.